Voilà qui est fait, un relais de Jacquet, Keïta, encore Beretta, c'est très bien joué ça de la part de Saint-Etienne. Larquet de 20 mètres, va-t-il tenter sa chance ? Oui ! Ah, c'est pas passé loin ! Bon tir de Jean-Michel Larquet. Qui a servi Pêche aux prises avec Durkhovic. Pêche toujours là, tir de Pêche au-dessus ! Le jeune Pêche. Herbin, bon crochet d'Herbin. C'était une belle balle pour Jacquet, la balle n'est pas perdue. Rébelli va se donner à Jacquet, voilà qui est fait, tir de Jacquet. Repoussé du poing par Fouché. Dans les pieds de Lemaire, qui va pouvoir prendre son temps pour dégager. Acture dangereuse là de Saint-Etienne. Keïta a merveilleusement lancé par Rébelli ! Comment Keïta a raté ce but ? C'est pas possible ! À 5 ou 6 mètres, au point de pénalty devant Fouché. Keïta a tiré violemment, mais au-dessus. Mais la balle de Rébelli était superbe. Voyez le ralenti, juste au-dessus. Beretta qui croise avec Jacquet. Jacquet toujours, centre. Rébelli bien placé ! Et Fouché sauve son but ! Et Fouché sauve son but sur une piche nette là. Très précise de l'avant-centre de Saint-Etienne et de l'équipe de France. Regardez, revoyons cette action. Petit centre de Jacquet. Rébelli revient, passe la balle du pied droit au pied gauche. Et un petit tir et Fouché, voyez. L'arquet redonne aux jeunes Parizans. Bon crochet qui a déconcerté quelque peu Gabi Michel qui pousse de la main. L'arbitre ne dit rien. Belle ! Oh ! Une intervention très précise là. Et bienvenue du gardien Fouché sur la tête de Keïta. Voyez. Parizan échappe à 2 Michel. Centre. Fouché plonge et garde la main droite. Et la tête de Keïta. Qui lance Beretta. Attention à Beretta. But ! Plus splendide. Plus splendide de Saint-Etienne. Centre de Beretta. Erreur des défenseurs de Nantes. Une reprise de Parizan. Nous revoyons ce but au ralenti. Ah, net. Aucune discussion. Regardez. Le centre. Toute la défense. Le rideau défensif de Nantes laisse passer ce ballon. Et Parizan au point nommé. Et là. Belle balle de Gondé sur Michel. Bon dribble d'Henri Michel. Tire. Repoussé du poids par Carnu. Pêche. Gondé. Le vavasseur. Tire. C'est bien joué de la part de Nantes. Très bien joué de la part des attaquants. 40 minutes de jeu. Encore 5 minutes avant la fin de cette première mi-temps. Keita lance Beretta. Qui prend son temps. Et qui va marquer. Ouais. Deuxième but. Ah, là c'est important. Deuxième but que nous allons revoir. Au ralenti je suppose. Regardez. Beretta a été bien lancé à gauche. Il a marqué un temps d'arrêt car il se croyait hors jeu mais il ne l'est pas. Il tire sur le montant droit du but de Fouché. La balle revient dans les pieds de Keita. Fouché ne peut rien. Il est au sol. Et Beretta marque le deuxième but de Saint-Etienne. Deux buts à zéro. Bon tir. Derrière non. Oh là là. Quel magnifique tir de Gondé. Une seconde. L'espace d'une seconde on a cru que la balle entrait dans les filets. Talonnade. Regardez. Le tir puissant de Gondé. Une hésitation. Il mène la balle sur son pied gauche. Tire à dizaines de mètres. Herbin ne peut pas la toucher de la tête. Et. La balle passe juste au dessus. Vraiment. Magnifique. Et calmement. Oh là. Explication entre le vavasseur et. Ou plutôt. Explication entre d'abord le vavasseur et le gardien Carnu. Et maintenant vous vous en doutez. C'est le scénario classique. Eh les défenseurs. Revoyant cette action ralentie. Eh oui. Carnu avait tout son temps. Il a attendu le rebond. Il a attendu cette balle. Eh oui. Oh là là. Nous n'appellerons pas ça un coup de poing de la part de le vavasseur. Blanché. Le vavasseur. Oui les joueurs de Nantes protestent évidemment. Le vavasseur est tombé. Il a marqué un temps d'arrêt. Toujours remarquablement placé sur son aile. Belle tête de Keita Porrevelli. Maintenant la balle est à Beretta. Qui lance l'arquet. Et tire de l'arquet. Splendide. Juste à côté. Oh là là. Jean-Michel Larké est un habitué. Regardez. Il a souvent marqué en championnat des buts de 20-25 mètres. Voilà. De volée. Et vraiment elle n'est pas passée loin. La balle revient pour Beretta. Très joli crochet. Jacquet. Beretta. Il a maintenant centré calmement. Tête d'Hermain qui remet la balle en jeu. Et qui marque. Et qui marque. Un but merveilleux d'Hermain du capitaine de l'équipe de Saint-Etienne que nous allons revoir. Il a complètement trompé le gardien. Regardez. Centre. L'angle est pourtant très fermé. Le maire a sauté ne peut rien. Tête d'Hermain. La balle se lève. Et Fouché ne l'attendait pas dans cette direction. Et il est trompé. Il est trompé. Et Steve aussi. Et la balle rentre. 3 à 0. 3 buts à 0. Sur Gondé. C'est donc un coup franc maintenant. Très bien placé. Je crois que c'est Henri Michel qui va le tirer. Harry Basse lui donne la balle. Tire de Michel. A côté. Gondé toujours. Essaye de passer par la droite. C'est difficile aussi. Oui. On donne à Pêche. C'est bien joué. Pêche prend son temps. Tire. Et bel arrêt de Cardu. Qui fait décidément une... De Michel. Parison peut centrer. Retourner. Et De Révelli au-dessus. En voyant cette action, vous voyez que De Michel ne peut empêcher Parison de centrer. Osmond touche la balle. Qui revient dans les pieds de Révelli. Dans le retour n'est acrobatique. Qui n'a peut-être pas atteint les sommets du football. Mais qui a tenu ses promesses. Keïta. Ouh là. Révelli. Et voilà le quatrième. Et oui. Et voilà le quatrième. Et oui. But marqué par Révelli. Que l'on félicite maintenant. Regardez. Keïta. Alors qu'un défenseur Nanté avait touché la balle des deux mains. L'arbitre a laissé jouer. Et tranquillement, Révelli est allé marquer le quatrième but. Ah, c'est un score maintenant très lourd. Et Keïta maintenant qui sont dans la cœur joie, qui a lancé Révelli. Peut-être le cinquième but. Ce n'est pas possible. Encore un but amené par Keïta. 87ème minute. Regardez. Dégusté se ralentit. Et voilà. Le pourv Estèv est pris de vitesse. Révelli prend son temps. Fouché sort, mais c'est trop tard. Et Révelli marque son deuxième but et le cinquième pour son équipe. Vagar éclate maintenant à droite du terrain. Estèv est emporté. Nous irons nous renseigner tout à l'heure à la fin de ce reportage. Et que se passe-t-il ? Des bagarres éclatent maintenant à droite du stade entre supporters stéphanois et supporters nantais. Je ne vois pas pourquoi d'ailleurs. Je ne vois pas pourquoi les supporters nantais contesteraient le résultat. 5 à 0. C'est un score qui se passe de commentaire. Le match est interrompu. Dernière minute de jeu maintenant. Voilà. Et M. Eliès siffle la fin de cette finale qui se termine donc. Sur le score de 5 buts à 0. Salif Keïta s'est précipité. C'est lui qui a le ballon du match. Et oui, il n'a pas perdu le temps. Voilà. Quand il rentrera au Mali, ce très très beau joueur, quand il rentrera à Bamako, eh bien il pourra offrir à ses supporters le ballon du match. Sous-titrage Société Radio-Canada